et bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de la dark red security je tiens à remercier mes jeans pour cette vidéo très sympa qu'il a réalisé où il nous montre les beauté les beautés du paysage de crusadeurs quand on se donne un peu le temps d'admirer tout ça le travail fait par si aj c'est juste splendide c'est vrai qu'on s'y attarde jamais mais des fois ça vaut le coup d'oeil enfin c'est pas c'est pas pour tout le monde le cas il y en a voilà ils s'en foutent un peu de la beauté des paysages mais là c'est vrai que c'est plutôt bien foutu faut reconnaître en tout cas merci à mes jeans pour la vidéo ces vidéos me servent on a un futur caméraman en devenir là alors par contre le sujet de la vidéo va être moins sympathique parce que je vais parler comme l'année dernière ça fait un peu plus d'un an j'avais parlé des choses que je n'aime pas dans star citizen alors les choses que je n'aime pas dans le jeu mais aussi ce qui gravite plus ou moins autour du jeu alors en tout premier lieu et là je vais enfoncer des portes ouvertes mais autant le préciser quand même j'aime pas les bugs je suis comme vous en fait les bugs voilà les les soucis des latences les désynchronisations enfin tout ce qui tout ce qui nous pourrit la vie ben ça me la pourrit aussi donc ça j'aime pas du tout voilà faut dire les choses telles qu'elles sont je suis comme vous les bugs j'aime pas les problèmes de connexion j'aime pas ne pas pouvoir se grouper entre potes j'aime pas voilà la latence le ping voilà les les pnj qui font n'importe quoi les pnj antipose tout ça j'aime pas j'aime pas du tout pour être clair voilà j'aime pas la la lenteur du projet je trouve que ça n'avance pas assez vite et ça je le dis à titre personnel ça n'avance pas assez vite bientôt je serai à la retraite que le jeu sera toujours pas release non mais voilà en gros c'est voilà le ressenti que j'ai par moment je l'ai pas tout le temps parce que bon la 3 23 me fait mentir mais en même temps la 3 la 3 23 n'est pas exempte de défauts donc voilà donc ça c'est des choses que j'aime pas le réplication de l'ailleurs dans son état actuel ne me convient pas pas il fonctionne enfin il fonctionne mais pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer pas déjà quand vous attendez pendant trois quatre minutes avant que ça vous rebascule sur un un serveur propre bah c'est long autant moi limite je vous dis franchement je préfère limite les 30 cas on se reconnecte et hop on est tout de suite dans le jeu et ça prend maximum une minute une minute et demie là c'est variable ça peut durer deux minutes mais comme ça peut durer beaucoup plus donc le progrès ouais bouffe pour l'instant où est bouffe voilà normalement l'application de l'ailleurs il doit faire la transition sans trop qu'on s'en rende compte on en est loin là quand même un pour l'instant j'aime pas aussi bas les systèmes de tentatives ça malgré qu'on le sache sa hype indirectement et puis ça déçoit tout aussitôt par exemple la 3 23 c'est une déception parce qu'en tentative il y avait beaucoup de trucs de prévu et il manque de bol les trucs que j'attendais le plus c'est à dire bas le le cargo aux lignes bon les fps sont arrivés enfin les master mode sont arrivés alors moi j'aime bien les master mode mais j'ai l'impression qu'il ya pas mal de gens qui ne les aiment pas du tout faut dire qu'ils s'y sont pas habitués une fois qu'on y sera habitué ça sera je pense quelque chose qu'on va revoir au passé tout simplement mais il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas les master mode donc ça je suis obligé de le dire je peux pas faire comme si ça n'existait pas ensuite ce que je n'aime pas c'est certaines décisions de ci aj concernant ce concernant la vente de certains vaisseaux alors autant la vente du f7 à j'ai trouvé ça sympa parce que elle était accessible à tous les joueurs autant la vente du fa la vente oui la vente du f8 c je la trouve très discutable ça j'ai alors je les j'ai les deux âgés de f7 à et j'ai le f8 c je suis très content de les avoir parce que normalement à la base était censé être deux raretés de trucs hyper dur à avoir et au final bas ils ont dû changer d'avis entre temps je sais pas ce qui s'est passé et ils nous ont fait pour le f8 c les golden tickets ce grand truc qui au premier abord peut paraître fun mais qui est complètement qui était complètement explosé quoi c'est c'était une horreur là en fait quand on y réfléchit bien le principe était bien eu c'était très mal joué les golden tickets c'est vraiment le c'est le truc le pire que j'ai eu pire disait attention il n'y en a pas beaucoup première avant poste vous en trouviez quatre ou cinq facilement enfin bref c'est c'est discutable à l'histoire du f8 alors que pour les f7 à mk2 ils ont fait quand même un truc qui était plus sympa avec une un event overdrive fallait faire toutes les missions et mais c'était accessible à tout le monde enfin pour ceux du moins qui avaient acheté le f7 c qu'ils voulaient le grader c'était ouais c'était mieux c'est pas parfait mais c'était mieux après bon voilà ils font il ya d'autres events qui sont on va dire commerciaux marketing où ils ont invité donc les gros streamers à faire certains events comme les captures d'idris enfin des trucs dans le genre bon c'est une forme de remerciement à ses gros streamers qui font une bonne pub pour le jeu tout simplement il faut dire les choses telles qu'elles sont mais d'un autre côté ça a mis sur le côté 99% de la commu enfin peut-être un peu moins de 99% faut peut-être pas exagérer non plus mais ça a laissé on va dire les trois quarts de la commu bas de côté c'était moyen ça par contre après bon ils vont peut-être se rattraper en nous faisant un event où on pourra aussi jeter un oeil dans un idris en action ils nous ont pendant l'invictus laisser au moins le loisir de le visiter le problème c'est que bala je vais être je vais être assez dur avec si j c'est bien joli de nous montrer un idris mais on aimerait bien le voir complet au moins avec les canons sur les tourelles parce que moi tous les idris que j'ai survolé à part la tourelle avant sur le nez bal et tous les toutes les autres tourelles il n'y avait pas de canon c'est un peu con surtout pendant une invictus ouais ou puis il y avait certains on pouvait même pas monter dans les tourelles alors que dans le javelin on pouvait là aussi il faudra m'expliquer le délire enfin bref il y avait plein de trucs qui était un peu bizarre dans cet invictus celui de 1954 parce que j'aime toujours pas c'est la communication de si j un qui est alors qu'a fait des progrès quand même il ya eu des améliorations mais bon c'est pas ça encore il ya encore des petites choses à voir tout tout est loin d'être parfait et des fois on a l'impression que dans le développement du jeu ils sont en mode jeu on tâtonne on teste on sait pas trop il ya parfois ce sentiment que ben ils savent pas trop ce qu'ils ce qu'ils doivent faire les master mode ils en avaient jamais parlé dès le départ ils y sont venus après réflexion mais c'est venu sur le tard il ya certains trucs certains gameplay où ils étaient censés faire d'une certaine façon et puis là on s'aperçoit qu'ils font d'une toute autre façon beaucoup parle des rayons magiques avec le multi tool on peut faire des réparations magique avec le rayon alors qu'avant on devait faire des réparations beaucoup plus techniques on devait prendre le composant l'installer enfin tout un tas de choses il ya eu pas mal de changements où le jeu s'est complexifié d'un certain côté et il s'est simplifié de l'autre par moment on a l'impression d'être sur du jeu arcade et par moment on est vraiment après on a vraiment l'impression d'être sur une simu et ça alterne entre les deux mais des fois de façon pas franchement cohérente ça laisse une drôle d'impression par moment enfin bon c'est vraiment particulier des fois le ressenti qu'on a par rapport au développement mais personnellement je trouve qu'il est trop long ce que j'aime pas non plus c'est qu'ils implémentent certaines choses et puis vont pas jusqu'au bout du concept c'est à dire que quand ils vont nous sortir un patch avec un gameplay par on plus selvage ils nous l'ont sorti en 40 versions enfin ça a évolué sur plusieurs patchs quand ils sortent un gameplay il est jamais complètement finalisé et ça ça devient agaçant avec le temps comme par exemple le loot d'armes voilà vous détruisez un vaisseau adverse vous voulez récupérer ses arbres bah vous pouvez le faire mais de quoi que vous voulez aller les stocker ou les garder pour vous bas vous pouvez pas du coup parce que ça le garde pas en mémoire enfin il ya tout un tas de trucs comme ça qui m'ont énervé et c'est donc j'aime pas tout simplement il ya aussi ce phénomène aussi par moment où ils nous sortent des events sous la chemise en pleine live pour bien casser les serveurs s'ils font ça un peu bas pas sans prévenir mais ils nous sortent ça au dernier moment d'antiens on va faire une on va faire un jump town on va faire une xeno trade ou un truc comme ça en sachant que ça va littéralement pourrir la live et que ça va dégoûter pas mal de gens et on sait que c'est pour stresser les serveurs c'est pour qu'ils aient des données parce que sur les ept u ptu et tout le bataclan là bas il ya plus grand monde qui va en fait à part les streamers qui sont en quête de prime voilà de d'urli access et compagnie les joueurs maintenant ils y vont de moins en moins et parce que tout le monde sait qu'au final entre la ptu et la live il ya une différence plutôt importante donc voilà quoi que pour la 3 23 on se doutait en rien qu'en voyant le ptu que la live va être un petit peu compliqué et c'est un petit peu le cas faut dire ce qui est il ya pas mal de soucis sur la live et en plus on va voir une xeno qui va arriver je vous dis pas l'état des serveurs dans peu de temps les choses que j'aime pas non plus c'est par moments les insides star citizen qui bon qui explique que les futurs gameplay tout ça mais qui peuvent pas s'empêcher de nous montrer du du retentissant du très marketing voilà les vidéos au millimètre près ça c'est toujours leur défaut en mettre plein la vue mais au final quand on regarde dans la live quand on est en jeu bah oui c'est bien mais pas aussi bien que ce qu'on voyait dans la vidéo ça serait bien de temps en temps qui prennent des vidéos faites in game et puis sans chercher à voir le beau cadrage le beau truc non juste une vidéo simple et puis nous montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs ils l'ont un petit peu faite avec le le sabre firebird où on le voyait en gameplay voilà ça c'était pas mal cd bon ils avaient mis quand même des jolis des jolis plans de vue des trucs comme ça mais quand il balançait ses missiles on voyait que c'était tiré du gameplay et là c'était correct c'était sympa il commence peut-être à se calmer là dessus à faire des petites économies ce que j'aime pas trop bas c'est leur vert ils façons de nous balancer déjà la 1.0 ce qui équivaut plus ou moins à une sortie commerciale du jeu une version une première version release on va dire ça je suis pas fan je suis vraiment pas fan leur 1.0 là c'est voilà on sent qu'ils ont envie de sortir le jeu vite faut pas que ça s'éternise mais d'un autre côté voilà je comment dire je suis pas très fan de ce concept là de nous le sortir dès maintenant déjà qu'ils nous mettent la 4.0 qui nous mettent le serveur machine qu'on voit si ça fonctionne parce que ça aussi c'est des trucs pour hyper les gens alors pour ça ils sont ils sont ils sont ouais c'est bien c'est bien mais d'en faire toute une communication là-dessus là dessus pour re-hyper les troupes pour les remotiver ouais surtout avec les dates avec si ag on a appris à se méfier avec les dates le serveur machine normalement c'était pour 2020 là on n'est pas loin de 2025 quand même enfin bref pas mal de choses comme ça on sent qu'ils ont envie de d'accélérer les choses en la 3 23 même la 3 22 c'était déjà on sentait déjà qu'il y avait une accélération bah ils ont plus trop à s'occuper enfin pas moins s'occuper de squadron 42 donc ils se focalisent davantage sur ce qui a à faire dans le verse mais c'est on a l'impression que là ça arrive un peu en bordel c'est comme si vous étiez dans votre bureau vous aviez deux trois des deux trois dossiers à traiter tous les jours et puis là d'un coup il ya une palette de dossiers qui vous arrive sur le coin du nez là bah on a un peu cette impression là c'est ça j'aime j'aime pas trop là par moment le c'est pas organisé on n'a pas vraiment l'impression qu'il ya une organisation de fou dans ce studio ça veut ça il ya on a l'impression qu'ils font un peu tout à l'arrache ouais il faut tiens il faut faire des bouteilles d'eau bleue la bleue ouais non mais il faut des transparentes maintenant oh putain vite allez j'ai l'impression qu'ils bossent un peu comme ça je sais pas c'est un peu bizarre leur truc là mais bon les choses que j'aime pas non plus bas c'est tout ce qui concerne les organisations on n'a pas de nouvelles pas de communication sur les organisations on sait pas ce qu'ils comptent faire on sait pas du tout ce qu'ils comptent faire à part on peut aller pour avoir déjà un compte courant pour l'organisation des canaux vocaux une game pour l'organisation pour les organisations plutôt voilà on essaie de monter des trucs entre entre potes là et ben on a certains outils qui nous manquent et ils n'en parlent pas en ce moment alors qu'il ya quand même pas mal de peu d'orgas qui qui circulent dans le verse mais bon bah heureusement qu'ils ont discorde ou team speak ou autre pour se dépatouiller avec ça donc ouais à ce que j'aime pas dans star citizen c'est des landing zone alors elles sont belles vous allez à new baby age vous allez à ira 18 ouais c'est sympa il ya plein de petits commerces tout ça mais qu'est ce que c'est super mal exploiter ces centres villes il y avait deux il y avait tellement matière à faire beaucoup mieux que ça ils ont commencé plus ou moins avec horizon enfin je me suis dit à l'époque qui tient avec horizon ils commencent à explorer un peu ce qu'ils peuvent faire dans leur ville là c'est bien de nous mettre des grandes villes mais d'un tout petit centre ville en fait je crois qu'on va regarder new baby age bah les commons voilà c'est une bulle avec deux trois magasins dedans puis voilà fin de l'histoire et il n'aurait même pas venu à l'esprit de se dire bah on a des villes des centres villes bah autant faire des trucs un peu sympa où il faut prendre un métro pour aller par ci un métro pour aller par là où on peut faire aller faire des missions à droite à gauche alors ça ils en ont parlé il y a quelques temps pendant la citizen con ou un peu avant où j'expliquais que bon il y aura certaines missions qui vont se passer dans les villes bah ouais bah peut-être va falloir faire une grosse refonte de toutes les villes que vous avez là à l'heure actuelle parce que à ira 18 on peut pas se poser on peut même pas sortir une moto pour aller se balader leur ville pareil c'est plutôt limité à part le métro il n'y a pas d'autre moyen de locomotion on peut quasiment pas se balader où on veut c'est un peu limité quoi et bah je parle même pas de crusadeur mais crusadeur bon c'est une ville dans les nuages c'est un peu difficile de se balader comme on veut c'est peut-être aussi pour éviter certains problèmes avec certains joueurs qui ont tendance à faire des conneries des trucs un peu débiles mais bon c'est vrai que c'est plutôt limité de ce côté là les planètes sont plutôt assez mal exploitées au niveau de leur landing zone après les planètes en elles mêmes c'est pas mal un truc que j'aime pas c'est les planètes remplies de cailloux sur lesquels les véhicules terrestres ne peuvent pas rouler d'ailleurs gros sujet que les véhicules terrestres je sais pas qui est responsable du modèle de conduite des véhicules mais il faudra peut-être qu'il aille voir je sais pas les développeurs qui ont travaillé sur forza motorsport ou snow runner ou je sais pas mais faut qu'ils fassent quelque chose avec leur leur système de conduite de véhicules terrestres et le pire c'est les véhicules à chenilles c'est c'est juste une horreur et surtout en joystick c'est là que c'est le pire déjà quand clavier souris c'est pas top mal en joy les véhicules à chenilles le tank nova et puis le storm là c'est des c'est des bouses intersidérales les véhicules roulants bah c'est mieux mais je le dis du bout des lèvres parce que là récemment on s'est fait orstone à distribution center où il fallait approcher avec plein de cailloux bah on passe ton tank à faire du mario kart avec une bombe sous le cul quoi c'est c'est juste une horreur à conduire et c'est marrant parce que je dis ça et hier on était dans le véhicule et personne n'était pressé de conduire le véhicule en sachant qu'on était sur orstone la planète cailloux c'est pire qu'un pari dakar ce planète là microtech est un peu mieux pour ça faut dire mais un peu mieux c'est pas top top non plus par moment ça sera bien qu'ils installent des routes ce serait vraiment bien parce que franchement leur paysage c'est beau mais alors question pour rouler dessus c'est juste infâme mais c'est juste infâme c'est dégueulasse à tout taquet qu'est ce que j'aime pas trop non plus les boucliers dans star citizen il fut une époque qu'on avait des boucliers assez résistant maintenant on a des boucliers anecdotiques c'est à dire que si j'étais ennu trop fort mais il n'y a plus de bouclier j'aimerais bien qu'on revienne à l'ancien système où il y avait quand même des boucliers qui résistait au moins la première rafale voilà au moins il résistait à ça puis après bien sûr à la deuxième rafale il n'y avait plus de bouclier ben ce système là je le trouvais plus pertinent que le système actuel où tu as même à la première rafale il n'y a plus rien quoi c'est un peu naze leur système de bouclier sur les petits vaisseaux je parle pas sur les gros où les boucliers sont quand même plus résistants mais sur les petits les petits vaisseaux les la résistance des boucliers je sais même pas si on peut parler de résistance l'effacement des boucliers est trop grande j'aime pas du tout ce que j'aime pas non plus c'est la bouffe et la flotte dans star citizen je ne suis pas américain j'ai pas besoin de me taper un soda de 15 litres toutes les deux heures et pareil des hot dogs j'en mange pas toutes les mille heures j'ai ça avec la bouffe et la flotte franchement si agi j'aime pas je vous invite à vous calmer là dessus qu'on soit embêté une fois toutes les trois heures ok une fois toutes les trois heures voire quatre heures bon à la limite c'est bien mais là on est constamment emmerdé avec la bouffe et la flotte c'est une plaie c'est littéralement une plaie que le personnage doivent manger et boire je suis pas contre et même qui doit y aller faire popo se doucher je suis absolument pas contre ça rajoute au réalisme mais le réalisme c'est qu'on n'a pas forcément envie de boire toutes les deux toutes les heures quoi voilà ensuite la dernière chose que j'aime pas c'est le prix des vaisseaux quand on veut les acheter irl après le prix des vaisseaux une game je trouve que c'est plus cohérent à l'heure actuelle c'est plus cher oui c'est clair mais c'est plus cohérent par contre le prix des vaisseaux à convent dans le jeu là enfin irl sur les sites là là je vois le dernier iron cloud il est à 450 dollars pour la version basique 450 dollars quand même 450 dollars pour un pour un tas de pixels et ça c'est un vaisseau pas très cher quand on voit les javelins les idris les machins c'est quand même une belle somme quand même mais quand je regarde les starter pack il y en a qui commencent à 50 balles ça va là c'est raisonnable mais quand je vois qu'on commence à monter à 100 120 150 je me dis là quand même il y a un souci là quand même que 300 balles pour certains starter pack d'ailleurs donc ouais non là il ya quand même un petit souci c'est quand même chez rose et ça j'aime pas comme tout le monde on aimerait bien les avoir beaucoup moins cher et ça se trouve ils auraient plus de clients avec des vaisseaux beaucoup moins cher je pense parce que les ccu ça fait pas tout et puis pour finir la chose que j'aime pas basse et le côté aléatoire des patchs on va tomber sur des patchs qui sont jouables agréables et puis quand il nous balance une grosse tec bas ça casse tout et on se retrouve avec des patchs parfois vomir bon à 3 18 était un cas d'école il ya la 3.5 était pas mal aussi dans ce domaine là la 3.9 pour moi ça a été certainement la pire voilà 3 23 n'est pas très très loin de la 3 18 mais bon on arrive quand même à jouer mais bon c'est pour moi c'est une sorte de 3 18 plus ou moins ou peut-être plutôt une 3 19 à son commencement mais c'est vrai que tout ça mais c'est des choses que j'aime pas dans le jeu tout simplement alors attention je précise tout de suite et pour conclure toutes ces choses là je les aime pas je m'en cache pas je m'en suis pas monétiser donc là voilà et j'ai pas de contrat spécifique avec si agi ou quoi que ce soit je voilà j'ai rien moi je suis complètement indépendant à ce niveau là donc personnellement je peux dire ce que j'ai envie de dire mais je dois reconnaître que ça c'est des points que j'aime pas mais il ya beaucoup 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 de choses que j'aime dans star citizen et si je fais un calcul de 1 1 ouais on va dire une balance une estimation de ce que j'aime et de ce que j'aime pas on va dire qu'au trois quarts j'adore star citizen j'adore les gens qu'on y rencontre j'aime le gameplay j'aime j'aime tout dans star citizen mais il ya ces petits points noirs qui nous gâchent la vie ça reste mon jeu de chevet d'ailleurs je ne joue qu'à ça ça reste mon jeu de chevet mais c'est quand même des points noirs que je note qui s'effaceront certainement au fil du temps peut-être que la 4 0 va va gommer pas mal de choses et encore la 4 0 ça reste à voir ça va être une grosse tech donc il ya de fortes chances que les serveurs soient tout pété au début mais avec le temps avec le temps ben dès qu'ils auront tout implémenté ses grosses tech on va on va revenir sur une phase de développement où il y aura juste de l'ajout de gameplay et où les serveurs seront beaucoup plus stable et donc le jeu pour moi va dans le bon sens du développement va dire mais bon qu'ils évitent de d'avoir des communications trop trop tape à l'oeil trop hype hype on va dire ouais ça j'aime pas du tout je deviens de moins en moins réceptif à leur côté télétobis tout est beau tout est joli oui il ya des belles il ya de très très belles choses dans le jeu pardon mais il ya des choses qui sont bien agaçantes aussi il ya des choses très agaçantes aussi voilà c'était ma conclusion je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse à ciao ciao tout le monde à tout le monde Sous-titrage ST' 501